salut les amis salut tout le monde j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui même si c'est un petit peu couvert voir un peu plus vieux c'est pas bien grave aujourd'hui on est le mercredi 8 juin 2021 et je vous amène tous avec moi à la découverte du message du tao chacun des messages que nous offre l'oracle du tao peut être interprété soit personnellement soit d'une manière plus générale c'est la raison pour laquelle je donne aucune autre explication je fais que transmettre le message de la carte c'est à vous après de vous faire votre propre votre propre analyse par rapport à ce que vous vivez d'accord en fonction de ce que vous vivez ce message les messages journalier du tao peut vous apporter des éclaircissements le tao croit et décroît selon le besoin de manière impersonnelle et sur une grande échelle il y a des moments où lâcher prise semble être un désastre la fin du monde il ne doit pourtant pas en être toujours ainsi et nous devons nous souvenir que parfois moins signifie plus et cela peut nous aider la nature dans son ensemble est un va-et-vient les marais les saisons la respiration même de toutes les créatures vivantes nous apprécions certains aspects de se lâcher prise de la nature mais quand cette même dynamique est en jeu dans nos propres vies cela nous pose un problème le mot diminution est généralement associé à quelque chose de mauvais une diminution de rendement une diminution d'argent moins d'amour moins d'influence moins de sécurité etc mais cette perspective unilatérale ne tient pas compte des qualités de la diminution qui est un élément essentiel de la dynamique de l'évolution c'est elle qui réduit les excès élimine le superflu facilite le retour à l'équilibre et nous force à nous soumettre quand nous devons trouver des ressources intérieures nous permettant ensuite d'évoluer vers une réalisation plus complète de notre potentiel cet hexagramme indique la nécessité de nous limiter au strict minimum d'en connaître l'importance et le caractère adéquat s'il est plaisant d'accumuler et confortable de pouvoir disposer de plus que ce dont nous avons réellement besoin quand ce confort se développe de manière excessive il devient un fardeau s'enfermer dans un cocon et source de stagnation et puis tout élan visant à s'en sortir et à explorer de nouveaux domaines tout comme un excès de bonne cuisine peut vous faire grossir si vous n'éliminez pas sur le plan énergétique toutes ces calories avoir constamment à portée de main tout ce dont vous avez besoin peut vous induire à l'auto satisfaction ou à une paresse pure et simple la diminution vous avertit qu'il est temps de simplifier votre vie c'est important ça je répète la diminution le nom de la carte la diminution vous avertit qu'il est temps de simplifier votre vie et la démarche même consistant à vous limiter et à vous en tenir à l'essentiel tant sur le plan émotionnel ou même vis-à-vis des plaisirs futiles vous amènera exactement là où vous devez être pour rester en harmonie avec l'atmosphère changeante des situations mettait de côté toute préoccupation que vous pourriez avoir en accomplissant ce qui pour l'instant peut vous sembler être des sacrifices rappelez vous que les périodes de décroissance peuvent éveiller votre ingéniosité et aiguiser votre sensibilité au monde qui vous entoure vous avez là une opportunité de découvrir que la vie peut être tout aussi riche et pleine de sens sans fioritures et tout aussi agréable sans toutes ces petites faveurs que vous aviez pris l'habitude de vous accorder vous devez maintenant apprendre comment réduire de vous même les activités ou les modes de pensée qui épuisent votre énergie ou accaparent votre attention plus que vous ne pouvez vous le permettre si la vie tend à vous faciliter cette démarche en vous forçant à élaguer encore plus veillez à tirer le meilleur parti possible de ce que vous avez au lieu de vous focaliser sur ce qui vous a été pris ou sur ce qui arrive à la personne qui est à côté de vous vous êtes invité à contempler le scénario plus vaste de votre vie et à déterminer ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas si vous pouvez apprendre à traverser cette période de décroissance sans gémir ni essayer de vous accrocher vous finirez par comprendre des bienfaits qu'apporte toujours une plus grande simplicité comme un bon nettoyage de printemps le lâcher prise peut rafraîchir votre vision d'ensemble vous donner plus d'espace pour évoluer et alléger votre coeur et voilà les amis c'était le message du mercredi 8 juin 2021 petite précision si vous n'écoutez pas les messages le jour même ça n'a pas d'importance vous écoutez les messages le jour qui vous convient quand vous êtes prêt à entendre le message quand vous en avez besoin et bien vous allez tomber sur le message je vous souhaite une excellente journée les amis profitez à fond de la vie moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo je vous embrasse bye bye